Le grand oral du week-end du président du PASTEF, Ousmane Sanko, a fait écho dans la presse du jour. Chaque quotidien y est allé de son commentaire sur la sortie de l'homme politique par ailleurs Premier ministre. Sanko vaut la lumière sur tout, barrasa une ou half quotidien. Le journal de Front des Terres renseigne que le PM tient à la vérité sur la disparition de DJ Bajji et de Filbert Sambou, mais aussi les décès lors des manifestations. Wolf quotidien s'intéresse sur la possibilité de l'abrogation de la loi d'amnestie. Enquête prend le contre-pied de Wolf quotidien. Conférence politique, Sanko dans l'amenance, titre le journal. Il informe que le Premier ministre annonce des poursuites contre certains membres de l'ancien régime. Affaire Prodac, le rapport a été caché. Aujourd'hui, il est sur ma table. Dixit Ousmane Sanko, repris par Enquête quotidien. Dans un style calambour, Bespi le jour parle de mise en scène de Ousmane Sanko au Grand Théâtre. Le quotidien de Point E rapporte les déclarations du PM. Ses effacements de dettes de la presse, c'est fini. Sorti du président de PASTEF, Sanko au Grand Théâtre, s'exclame le journal L'Observateur. Il raille l'opposition, menace la presse et s'offre des foudres, explique le quotidien du groupe Futur Média. Interrosé par l'Observateur, l'opposant Bougangueïda n'y déclare. C'est pitoyable. Il nous faut des hommes d'État qui ont une vision prospective de la presse. Ranchéry Mamoudi Ibrakan dit SEDEPS. Ce qui fait dire au journal L'AS que son co-choc. Par contre, Yorior a donné la parole à des spécialistes qui ont décrypté la sortie. Pour le journaliste Mamoudou Gassama, c'est une démonstration de son engagement politique. Son confrère Bakary Domingo Mane estime que son co-choc utilise aussi le silence comme miroir en reflétant à l'adversaire ses propres fautes sans avoir besoin de les verbaliser. L'expert financier Abdou Karim Sok lui s'est penché sur le projet référentiel de politique publique du président Basourou Diomaïdia Harfaï. Selon lui, Vision 2050 pourra être séquencée par espace temporel de 5 ans conformément au plan national de développement.